Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo, vous l'aurez je pense remarqué dans le titre, si je l'ai marqué, on va parler d'une prédiction, donc c'est un petit contenu facile en attendant de sortir les let's play, parce qu'ils ne sont pas prêts. Du coup, demain, donc là actuellement il est minuit trente-trois, nous sommes le 23 avril, la veille de la sortie du raid de Beyrouth, donc qui sort le 24 février, je vais donc vous faire une petite prédiction de tous les prochains patchs qui vont sortir jusqu'à la QL1 que je vous ai présenté dans la précédente vidéo Hellsward. On va donc commencer le patch du 13 août dernier en Corée, donc je me base sur la sortie coréenne, sachez que toutefois en France les patchs peuvent sortir dans un ordre désordonné, je ne garantis rien, mes prédictions ne seront pas 100% vraies, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle prédiction, une prédiction n'est pas forcément vraie, et je l'espère, parce qu'il y a certains patchs que j'aimerais avoir en avance par rapport à d'autres. Donc on va faire quelques petites prédictions sur les dates à laquelle vont sortir les différents patchs, on va partir du fait que le 24, déjà on va partir sur deux données, donc la donnée de demain, on sait que demain les raids de Beyrouth sortent le 24 février, donc c'est ce patch là, si je clique dessus, voilà c'est bien exactement les raids de Beyrouth qui sortent avec la nouvelle arme, etc, etc, des quality of change, machin, bref, tout ça. Donc c'est le patch du 13, et si on regarde ce patch là, c'est une semaine plus tard, une semaine plus tard, qu'est-ce qu'on a ? On a des events, ce qui veut dire que théoriquement chez nous ça correspondrait au 3 mars, donc le 3 mars, retenez bien cette date, le 3 mars on va avoir un patch note qui va nous expliquer en détail ce qui va nous arriver le week-end du 6 au 7 mars. Et qu'est-ce qui va nous arriver le 6 au 7 mars ? On va avoir deux événements. Les premiers événements, donc le 22 c'est samedi, le 23 là c'est le dimanche, donc le 22 ça correspond au samedi 6 mars, et le 23 ça correspond au dimanche 7 mars. Vous vous connectez une petite heure pendant ces deux jours, et le samedi vous obtenez un ticket pour la wardrobe, donc la garde-robe magique, vous avez un accessoire au choix. Et le dimanche vous obtenez un ticket d'avancement de masterclass, une masterclass complètement gratuite. On parle bien de advancement et non pas de respect, on parle bien de avancer en masterclass. C'est le tout premier ticket masterclass qui sort, profitez-en, il sort le dimanche 7 mars, théoriquement, entre... Ah c'est PM, non vous voyez c'est toute la journée, vous avez toute la journée pour choper le ticket. Oui c'est PM, j'étais en train... Attends quoi PM ? Ouais non PM c'est bien ça, c'est ça, c'est la nuit, c'est la nuit. Pendant un instant je me suis dit putain c'est midi, non non ça, c'est PM, PM c'est la nuit. Et le samedi vous avez également 200% d'XP avec Vovoo Infini et un effet plus 11. Le dimanche vous avez aussi l'effet plus 11 et la Vovoo Infini, mais cette fois-ci avec Drop Rate x 2. Voilà donc du taux de drop x 2 le dimanche et de l'XP x 2 le samedi. Donc le prochain event XP sera donc le samedi 6 mars. Notez bien cette date si la prédiction est vraie. Et normalement ça devrait être vrai. Donc c'est tout ce qu'on a pour ce patch. Donc on va sauter au 10 mars. Et le 10 mars on est censé avoir ceci, les premiers changements Beirut, les premiers fixes. Et le premier patch note d'une longue série où la synergie change. Donc la synergie de la Sun Shower. Donc c'est la pluie de la bille qui heal et régène. Donc ça redonne des HP MP. Donc la pluie de la bille. Elle avait un cooldown de 30 secondes et maintenant elle passe à 15 secondes. Donc si vous voulez activer la synergie pour ça, si vous voulez faire du supporting en raid, n'hésitez pas. La pluie de la bille est buff. Entre guillemets. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de notable ? On a le Ace in the Hall qui se fait enfin hard nerf. Aïe, 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 rip les DAB ce jour-là. Colère d'Eldrasil et le Lotus qui ne poussent plus les ennemis en protection KO. Faites très attention à ce que vous voulez pousser avec. Je ne sais pas si Rousseau ça va le pousser vu que peut-être qu'il sera en protection KO. Je ne sais pas trop. Peut-être que ça pourra encore le pousser, peut-être pas, je ne sais pas. Le RH qui se fait ré-up, ça y est, enfin, il va redonner entre guillemets méta. Qu'est-ce qu'on a d'autre de notable ? Oui, la code Essentia va avoir ses invocations qui vont donner des stats en plus. Tout comme la Nisha. La Nisha qui va également gagner des stats en plus sur chacune de ses invocations. Et le but de ses invocations, c'est que chacune donne un petit buff. Par exemple, Ophélia, elle va donner une augmentation d'attaque. L'attaque magique de 15% et une diminution des dégâts subis de 10%. Si on cherche par exemple Oberon, les dégâts des skills spéciales actives, donc littéralement un ASD, sera de 10%. Si vous invoquez, vous savez, Ferdinand, ça augmentera les dégâts des achats de 30%. Et si vous faites votre skill Fierté Sublime, ça va tout en même temps. Alors Ferdinand, il ne reste pas, mais vous aurez littéralement les deux là en même temps. Ce qui veut dire que la code essentielle pourrait potentiellement devenir un support, entre guillemets, top tier. Puisque ça, elle va augmenter les dégâts. Fierté Sublime va devenir techniquement top tier. Ah si, il y a un petit recover de HP. Le Tactical Trooper, donc son champ tactique, se fait hard nerf. Ça y est, c'est le moment. Le HAD se fait aussi nerf, c'est 45 secondes au lieu de 30 pour le debuff. Rose se fait up, donc un petit Ignore Def sur son Burst Grenade. Vous savez, le skill 95 qui ne sert pas à grand chose. 70 sur le normal, 50 sur le modifié. La Crimson Rose se fait up. Le Bluen ne pousse plus non plus en super armure. Donc c'est le Requiem, c'est le jaune je crois, le Rhyne. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le jaune. Il me semble que c'est le jaune. Le Apostasia, donc le R-Share va se faire up. Littéralement, il se fait up. Donc son buff est doublé. Et aussi plus facile à faire. Voilà. La Eternity Winner, elle gagne un peu d'attaque. En fait, c'est ça, Great Burst, c'est ça, Asha. Celle qui, la transformation, voilà. Help Nisha, la baisse des dégâts reçus. Bon, c'est du up, littéralement. La Nisha se fait bien up. Vous voyez que Tsumyu, par exemple, donne 10% de dégâts boss. Le Wookie, pendant 20 secondes seulement, par contre. Le Wookie, quand tu l'invoques, ça donne des dégâts physiques aux alliés proches de 8%. Le Poco, il donne de la réduction de dégâts boss de 10%. Bon, c'est surtout Tsumyu qui va être intéressant parce que 10% de dégâts boss, c'est cool. Bibi, ça recover les HP, 8% par seconde. Du coup, Tsumyu, 10% de dégâts boss pendant 20 secondes, c'est intéressant. Surtout en Beirut, je pense. Et 8% d'attaque physique grâce au Wookie, ça aussi, c'est intéressant. Le reste, un peu au ZEF. C'est utile. Voilà. Donc ça, c'est le patch qui va sortir le 10 mars, théoriquement. Voilà. Donc là, on va parler maintenant de l'event. Vous voyez le petit calendrier ici ? Donc ça, c'est les paquets red comme on a eu aujourd'hui, comme on a actuellement. Là, les cubes, je ne vois pas ce que c'est. Mais vous avez vu ça ? C'est une Void plus 10. Donc, le 6 mars... Quoi ? Non, le 13. Le 13 mars, on va recevoir une Void plus 10 gratuite. Un pare-chaud plus 10 pour Void. C'est un pare-chaud. Amulette, c'est pare-chaud. Donc, un pare-chaud plus 10 pour Void. On aura ça, théoriquement, le 13 mars. Donc ça, c'est le jeudi. Ça, c'est le jeudi. Ça, c'est vendredi, samedi, dimanche, lundi, etc. Donc, il y aura des pierres du sage. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi ? C'est des pierres varnies, ça ? Ah non, il y a marqué 20. Si, ça doit être ça. Ça doit être des pierres varnies. Ça, c'est les trucs pour reset, les stats... Des artefacts. Il y en a combien ? Je ne peux pas zoomer, en fait, sur l'image. C'est ça qui m'énerve. Attends, on va essayer de faire ça. Peut-être qu'on arrivera mieux à lire. Ils en donnent 3. C'est ça. Je crois qu'ils en donnent 3, si je lis correctement. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un cube de potion. Encore des trucs Elianod. Et le week-end, on a un... C'est pareil que la semaine précédente, se met à... Ah ! Drop rate, normal, ad, héroïque, secret. Ah ! C'est un drop rate pour les donjons normaux, pour ad théorie, pour héroïque et secret. D'accord. Donc, il y a ad théorie, il y a héros et donjons secrets qui se rajoutent. Ok. Donc, le drop rate du dimanche dernier va être au samedi d'après. Et l'XP du samedi dernier sera au dimanche d'après. Donc, ça, c'est la semaine d'après. Donc, notez bien dans votre agenda, en mars, donc, le 13 mars, vous aurez donc drop rate x2 en donjons normaux, en ad théorie, héroïque et secret. Master class et raid non compris. Donc, les donjons master et les raid ne sont pas inclus. Et le dimanche, XP x2, mais pas de vovo infinie. toute la journée. Voilà. C'est bon, vous avez enregistré ? Parfait. Donc, vous avez des petites récompenses. Donc, là, c'est le 10 mars. Et deux semaines plus tard, nous sommes donc le 17 mars. Et il y a... Je ne sais pas pourquoi, c'est décalé au jeudi. Je n'en sais rien. Bon, j'imagine que ça, ça sera décalé au mercredi. Alors, techniquement, si ça, c'est décalé au mercredi, le truc Void plus 10, c'est décalé à vendredi. Faites attention, vu que ça, ça commence un jeudi. Et je pense que, dans tous les cas, le Void plus 10, c'est un vendredi. 12 mars. Et je pense que tout est décalé, en fait. Pour que ça colle mieux à nos modes de sortie. Parce que GF, ils peuvent redécaler parce que si mercredi, c'est là et qu'il n'y a rien, ils peuvent tout décaler vu que là, il y a un patch. Donc, justement, on va rester sur la possibilité que tout peut être décalé d'un jour. C'est un bordel monstre. Ensuite, deux semaines plus tard, on a le festival de la coexistence. Donc, il va y avoir le titre. 10% d'attaque physique et magique. 2% d'adaptation. C'est nouveau, ça. XP 20%. Les consommables, c'est toujours les mêmes. Il y a deux phases. D'accord. Donc, il y a un mois de festival de la coexistence. Donc, ça veut dire que du 24 mars au 7 avril, on a la première phase. Et du 7 avril au 21 avril, on a la deuxième phase. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Event. Une semaine sur deux. Donc, pendant la première phase, première semaine, XP plus 50%. La deuxième semaine, drop. Troisième semaine, XP. Quatrième semaine, drop. Ok. Pendant. Donc, il faut rester dans le truc, dans la zone de repos du festival de la coexistence pendant une minute pour recevoir le buff. C'est un buff qui donne 3% attaque, attaque magique, 2% d'adaptation et le buff en fonction de la semaine. Donc, si c'est XP ou drop rate. Ensuite, on a un ticket de reset raid. c'est le 10... C'est quoi ? Par compte. Donc, c'est un par compte, évidemment. 30 minutes pour avoir un ticket de reset raid. Ah, sérieusement, c'est vraiment... C'est un par jour ? Du 9. Ouais, c'est durant tout le mois. Durant tout le mois du festival de la coexistence, on a un ticket raid. Mais ça ne me dit pas si on en a un par jour ou pas. Moi, j'imagine que c'est un par semaine. Ce serait trop facile, sinon. Ils ne disent pas. Ils ne disent pas si c'est monthly, daily, weekly. Ils ne disent rien. Burning time. Donc, c'est par personnage. Donc, pendant toute la durée de l'événement, on a... Durant la première phase, entrée gratuite pour les donjons secrets héroïques Elianode. Ok. Donc, pendant la première phase. Et pendant la seconde phase, un ticket Grotto gratuit par jour en se connectant 10 minutes. Ok. Et une entrée gratuite pour les donjons de Prunum. et Drop Raid x2 pour les raids de Varnimir durant la partie 2 du... du festival de la coexistence. Donc, le 21 avril, c'est la fin du festival de la coexistence. Donc, ça veut dire le 7 avril, on a ce patch-là. Le 7 avril, on a les premiers fixes de Beirut. Et un event cash shop. Le chasseur de trésor, bon, vous connaissez. l'event amelio. Quoi ? Ça, je pense qu'on ne l'aura pas. Ça me paraît bizarre. Un event amelio ? On l'a déjà eu ? Attends, ça voudrait dire un event amelio ? Non, non. Oubliez ça. Je pense qu'on ne l'aura pas. On va gagner des récompenses. Event 2, des... Event 2... Ah oui, d'accord. Il va y avoir plein de... XP fois 2 et drop fois 2. Ah, c'est pendant 5 jours. Donc, ça veut dire du 14 au 18, c'est ça ? Pendant 5 jours. Pendant 5 jours consécutifs, il va y avoir du drop et XP fois 2. Ah bah, en alternance. Du mercredi au dimanche. Bizarre, ça. Donc, ça veut dire que le mercredi 14, on a XP fois 2 toute la journée. Donc, le mercredi 14 avril. Jeudi 15 avril, drop fois 2. Vendredi 16 avril, XP fois 2. Samedi 17 avril, drop fois 2. Et dimanche 18 avril, drop XP fois 2. Beauvoir infini. Ok. Donc là, on en est au 18 avril. Puisque du coup, le 18, c'est donc la semaine d'après, c'est le mercredi 21 avril. On est en train de faire 11 ans à ce fameux 18. Donc, le 21 avril, on a un nouveau patch note qui va donc changer le skill de la métamorphie en truc du mat paradoxe. Donc là, il y a un patch, bon, beaucoup de up. Je crois qu'il y a le up du double cast, non ? Ah, c'est là où il y a le... Ouais, si, c'est ça. Si, 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 si. C'est exactement ça. Le up du double cast qui est doublé, enfin. Lifting Shower, on peut terminer le skill plus tôt. Donc là, il y a des ups de manière générale. Il y a des nerfs en PVP, beaucoup de nerfs en PVP, beaucoup de ups en PvP. Il y a surtout, surtout PVP en fait. Bon, vous pouvez aller lire les patch notes, je ne vais pas commencer à tout lire. Ça fait un mois et demi plus tard. Quoi ? Donc, ça veut dire que si je suis la logique, ça veut dire que pendant 6 semaines, on n'a rien. Donc là, si je suis la logique de la CAIR, ça veut dire que du 21, donc si je fais 2 par 2, donc du 21 avril au 5 mai, on n'a rien. Jusqu'au 19 mai, on n'a rien. Et jusqu'au 2 juin, on n'a rien. ça veut dire que jusqu'au 2 juin, donc ça veut dire que ce patch-là, on l'a le 2 juin, donc on a un balance patch qui est supposément censé sortir le 2 juin. En même temps, on a la revamp Varnimir, les titres, la fameuse revamp de titres que j'attends tellement, la revamp Glyph, la destruction du DSI et d'autres trucs encore. Ça, c'est censé sortir le 2 juin alors qu'il est censé y avoir Noah. Si je repars sur la page 1, là, on a le système des mods qui sort le 2 juin, théoriquement. d'accord. Et donc, un mois plus tard, Noah. Donc, Noah sort littéralement le 7 juillet. Il y a la première spé de Noah. Le 13e anniversaire. Ah oui, mais ça, on n'aura pas, nous. Ça, je ne compte même pas. On n'aura jamais, ça. Vous ne faites pas d'illusion, on n'aura jamais un truc comme ça. En fait, c'est un event qui se base sur la chance. Donc, on a une tombeau là. Il y a 1p12, 10p11, 20p10 et 50p10 pour armure. Et ça, c'est quand ? Le 25 décembre. Donc, Noah, c'est 12-17. Et le 12-17, j'avais dit, c'était le 2 juin. Ça, c'est pour Noël. 30 juin. Le 30 juin, le 30 juin, 30 juin, 30 juin. Quoi ? Non, 30 juin, ça, c'est chez nous. Mais la tombola, je vais quand même chercher la date, mais je pense qu'on ne l'aura jamais. Et là, c'est pareil, il y a une tombola aussi pour les access varnis, 30 de chaque. Drop rate x 2, vovo infinie. XP x 2, vovo infinie. le 27. Des tickets wardrobe pendant 2 heures. Un full set elfé. En 3 heures, un full set elféus plus des accessoires. Archangel pour Noah. Pour les autres, ça sera un elféus plus accessoire. Un buff plus 13 appliqué sur l'arme. Drop x 2, xp x 3, vovo infinie. Est-ce que, en vrai, tu sais quoi ? Ça, c'est un truc qu'on n'aura jamais, je le sais très bien. C'est le pré-event de la seconde. Ah, du coup, j'ai oublié le pré-event de la première. Donc, du coup, le 17 juin, c'est le pré-event de la première spé. le 30 juin, sortie de la première spé. Deux semaines plus tard, donc le 14 juillet, ils ne travailleront pas pendant le 14 juillet. Ah non, ils sont allemands, c'est vrai. Donc, le 14 juillet, on aura le pré-event de la spé 2. Le 28 juillet, la spé 2 de Noah. Deux semaines plus tard, encore, donc, le 11 août, pré-event de la spé 3 de Noah. Le 25 août, sortie de la spé 3 de Noah. Ah oui, j'avais oublié ça, le balance. Donc, encore des balance, encore un balance patch et un balance red. Donc, celui-là, il sort le 1,28. Donc, c'est une semaine. Non, deux semaines. Donc, c'est ça, ça, c'est lequel ? Ça, c'est donc deux semaines. En même temps que le pré-event, en même temps que le pré-event pour la 3e spé de Noah, on aura le balance patch. OK ? Donc, ça, 3e voie de Ayn, de Noah, pendant un mois. Oh, il donne des pierres du sage. Apparemment, il donne... Je ne sais même pas pourquoi je regarde ça, parce qu'il donne des ailes flouzes. Oh non, ça, on n'aura jamais. KR, event. En plus, c'est marqué. KR. Oubliez ça. Et du coup, le 25, ah, le 25, c'est deux semaines plus tard. D'ailleurs, ça sort dans deux jours. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que chez nous, le 25 août, la 3e spé de Noah sort, et deux semaines plus tard, on a la QL. Cette fameuse QL-là. Deux semaines plus tard, c'est donc le 8 septembre, le mercredi 8 septembre. Il n'y a pas beaucoup d'event, sinon. Pendant ce temps, c'est quasiment que les mêmes choses avec des pré-event à la con pour Noah. Donc, voilà. Le 8 septembre, on a la première QL. Donc, théoriquement, le 22 septembre, ce qui correspondra, donc, à la QL partie 2, et nous, pour le Babel, donc, 17, 25, donc, ça sort une semaine à l'avance. Le 17 février, c'est quoi déjà ? Ah, c'est mercredi. Donc, le patch sort une semaine à l'avance. Donc, ce qui veut dire que on se retrouvera, donc, pour le patch de la QL 2, théoriquement, début mars. Théoriquement, on devrait avoir le patch de la prochaine QL, le 3 mars, si je m'en réfère à la date citée sous le titre. Donc, théoriquement, aux alentours du 3 mars, du 3 et du 4 mars, on devrait avoir le patch de la partie 2 de la QL, des changements, des gros changements, ce qui correspondrait, comme je l'ai dit, au 22 septembre, chez nous, en France, en Europe. Voilà. La vidéo était longue. J'ai fait, donc, mes prédictions. Il va y avoir un peu de montage, quand même, parce qu'il y a beaucoup de recherches dans le calendrier. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que mes prédictions se réalisent, si vous voulez que ça ne se réalise pas, si vous pensez que ça va être vrai, si vous pensez que ça va être faux, évidemment, on est en EU, donc, les patchs peuvent sortir un petit peu n'importe comment, et là, pour le coup, je l'espère, parce qu'il y a certains patchs que j'ai vraiment envie d'avoir, comme par exemple, la revamp des titres, j'en ai vraiment besoin. Surtout, la plupart des QL, j'en ai trop besoin. Donc, ça serait bien qu'ils les sortent en avance, mais je doute, je doute qu'on les ait en avance. Donc là, on a le planning de ces six prochains mois jusqu'en septembre, de février, donc, jusqu'à septembre, à peu près. J'espère que ça va sortir dans le désordre. Vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va se donner rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Elseworld. J'espère que vous avez kiffé. C'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous dis à tous, bye tout le monde !